Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Koulomai qui est dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis exploration de Fortnite saison 1 chapitre 4. Alors le premier défi va vous demander d'atterrir sur la nouvelle île. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer une partie et d'atterrir sur l'île de Fortnite saison 1 chapitre 4 pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de visiter la citadelle, Anvil Square et Shattered Slab. Alors les emplacements de ces trois lieux dits sont ici, la citadelle qui est juste ici. Alors ensuite, il y a Anvil Square qui se trouve juste ici sur la map et le dernier, c'est Shattered Slab qui est juste ici. Donc pour réaliser le défi, vous avez juste à visiter les trois lieux dits. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Donc là, regardez, je visite seulement mon deuxième lieu sur, je ne sais pas, la quatrième partie que je fais. Donc voilà, dès que vous aurez visité les trois lieux dits que je viens de vous présenter sur la map, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres des adoubés. Alors les coffres des adoubés, il y en a partout un peu sur la map de Fortnite, mais principalement, il y en a un juste ici. Donc regardez à cet emplacement-là, il y en a un. Après, je ne connais pas les autres emplacements, mais vous allez pouvoir en trouver un peu partout sur la map de Fortnite. Donc soit vous venez ici, vous ouvrez le coffre adoubé. Voilà, vous obtenez même le marteau. À chaque fois que vous ouvrez un coffre comme ça, vous obtenez un marteau de honte de choc. Donc soit vous venez ici dans cinq parties différentes et vous ouvrez ce coffre-là, ou soit vous cherchez d'autres emplacements de coffres dans la map. Donc les coffres sont tout simplement en blanc. Et ça, c'est des coffres d'adoubés. Donc dès que vous aurez ouvert cinq coffres adoubés, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir un marteau à honte de choc et un fusil Excalibur en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir à la Citadelle, juste ici sur le gameplay. Après, vous pouvez le faire n'importe où sur la map. Mais ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir des coffres adoubés. Donc ces coffres-là vous donneront obligatoirement un marteau. Enfin, à tous les coups, moi j'ai eu un marteau. Mais ce que vous allez devoir faire, c'est d'en ouvrir plusieurs. Après, les marteaux, vous allez pouvoir les trouver posés au sol comme ça sur la map de Fortnite. Ou vous allez pouvoir les trouver dans des coffres adoubés. Donc là, ce que je vais faire, c'est chercher après un autre coffre adoubé. Donc je sais qu'il y en a un qui est juste ici au-dessus. Donc je vais essayer de monter pour aller le chercher. Et normalement, sur le deuxième coffre que je vais ouvrir, j'obtiendrai sûrement le fusil Excalibre. Ok, donc là, regardez, j'ai trouvé un autre coffre. On va l'ouvrir. Et là, boum, regardez, il me donne un fusil Excalibre. Donc dès que vous aurez trouvé un marteau à honte de choc et un fusil Excalibre en une seule partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'activer des renforts. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'attendre le choix des renforts. Donc là, toutes les trois minutes, je pense, vous obtenez un renfort. Donc dès que vous avez un renfort, ça s'affiche à droite de votre écran. Là, vous interagissez avec la touche qui est indiquée. Donc bien entendu, regardez bien dans vos paramètres si la touche est bien assignée à votre manette. Donc moi, j'ai dû l'assigner. Donc je l'ai assignée ici à la flèche de droite. Donc regardez bien que choisir un renfort est bien assigné à l'une de vos touches. Ensuite, quand elle est bien assignée à votre touche de votre manette ou de PC ou de votre console, peu importe. Et bien là, vous appuyez sur la touche en question et vous activez le choix que vous voulez. Donc c'est un atout que vous pouvez choisir. Donc vous choisissez n'importe quel atout que vous voulez. Et dès que vous aurez activé 20 renforts au total, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors il faut savoir que les renforts, vous en obtenez toutes les 3 minutes. Donc vous pouvez en activer plusieurs en une seule game et elles sont un peu aléatoires. Donc voilà, dès que vous aurez activé 20 renforts, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'atterrir à des points chauds. Alors les points chauds sur Fortnite, c'est tout simplement les points qui sont indiqués en jaune. Donc regardez ici par exemple, Brutal Bastion. Ou alors l'emplacement qui est juste ici en point d'interrogation. Donc on va aller découvrir ce nouveau lieu. Et en fait, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'atterrir 3 fois à des points chauds. Donc dès que vous sautez du bus, vous atterrissez à des points chauds. Donc regardez, là il y a Friends Field. Donc en fait, les points chauds, ils changent à chaque partie. Donc quand vous voyez un nom de ville écrit en jaune, ça veut dire que c'est un point chaud. Donc là, tout simplement, vous atterrissez à un point chaud. Et dès que vous aurez atterri à 3 points chauds différents, pas forcément différents, vous pouvez atterrir au même, vous aurez terminé le défi. Donc là, regardez ici, c'est Slapishore. Donc voilà. Dès que j'aurai atterri à 3 emplacements de points chauds, j'aurai terminé le défi et je débloquerai les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir éliminer 25 adversaires. Et dès que vous aurez éliminé 25 adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'enjamber des objets. Alors pour enjamber des objets, c'est une nouvelle mécanique sur Fortnite. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sprinter. Donc si vous ne savez pas comment sprinter sur Fortnite, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment le faire. Alors ensuite, quand vous savez sprinter, il suffira juste de sprinter devant un objet, comme je vais le faire là maintenant. Voilà, vous sprinter devant l'objet et là, le personnage enjambera directement l'objet en question. Donc regardez, hop, voilà. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement enjamber 15 fois un objet. Donc vous pouvez enjamber 15 fois le même comme je suis en train de le faire pour terminer le défi. Donc là, regardez, je ne peux plus enjamber l'objet parce que tout simplement, ma barre de sprint qui est au-dessus de ma vie était terminée. Donc quand vous n'avez plus de barre de sprint, vous ne pouvez plus enjamber d'objet parce que tout simplement, vous avez besoin de la jauge de sprint pour pouvoir réussir à enjamber des objets. Donc là, regardez, je suis à 12, 15, ah, il me manque un et l'autre va sûrement me tuer. Donc je vais récupérer un tout petit peu, voilà, hop, hop et voilà. Dès que vous aurez enjamber 15 objets, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de faire partie des 10 derniers joueurs dans une partie. Donc là, que ce soit en solo, duo, trio, section, ça ne changera rien parce que vous devez absolument faire partie des 10 derniers joueurs. Donc pour savoir combien il y a de joueurs en jeu, vous appuyez sur votre bouton tactile pour afficher votre carte. Et là, il est marqué joueur restant. Donc il est marqué 49. Donc tant qu'il n'est pas marqué 10 joueurs restants, vous ne pouvez pas perdre. Donc il faudra vraiment absolument, soit vous restez en l'air, vous vous cachez, vous faites les sneaky, vous allez dans les arbres, vous allez dans des bush, etc. Vous vous cachez et dès qu'il restera que 10 joueurs en ligne, en vie, marqué sur votre écran, sur votre carte, là, vous pourrez vous permettre de mourir. Et comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis exploration de Fortnite, saison 1, chapitre 4. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501